Attendez, M. Barry, Jean. Dans un décès, il peut y avoir dix citations. Nos représentants qui sont là ont déjà passé sur une institution en communication. Si aujourd'hui on a le devoir d'être là parmi vous, ce qu'ils ont fait n'est qu'un commencement. Que nous venons aussi au papa. Il faudrait que nous témoignons notre engagement, notre adhésion à vos idiots. Qu'il n'y ait pas la paix et la cohésion sociale. Au nom des patriotes de la forêt, Al-Poulard, si vous avez un décès, c'est notre décès. Surtout la personne de Ousmane Badé, que moi j'ai connue très très longtemps à Guéguédou, qui était même dans mon village à Bahoua, à dix kilomètres de Guéguédouville. Si la balle a commencé, je l'ai vu évoluer à Bahoua. Avec mon père. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est un devoir pour vous dire, ce que vous avez subi comme tête, c'est pour nous tous. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous donne le paradis. Amen. Alors, vice-président, nous sommes dans le conseil des sages. Cette enveloppe-là, on ne peut pas avoir le contenu, mais la modestie. Le symbole. Le symbole. Nous présentons toute une cour d'audience avant de commencer l'introduction de notre message. Nous sommes contents, aujourd'hui, d'être là. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour être et il y a un temps pour mourir. Oui. Ça, c'est indiscutable. Absolument. Duomo, Lola, Beyla, Zérekore, Masanta, Gégédo, Kizégo, c'est Dieu qui a accepté qu'on soit là, aujourd'hui. Amen. C'est une imminence. Absolument. Donc, nous remercions Dieu qui a accepté nous garder en bon état de la forêt, jusque là, sur le vieux, aujourd'hui. On remercie Dieu. Et si nous sommes là, c'est pour l'encourager et le féliciter. Alhamdoulilah. Le travail qu'il a reçu, là, c'est un gros travail. Oui. C'est lourd. Mais avec Dieu, c'est facile. Absolument. Donc, mon deuxième point, c'est de féliciter le nouveau président et de le remercier et le confier à Dieu pour que Dieu l'accompagne dans sa mission. Amen. Donc, voilà le deuxième message. Nous allons présenter les conduits. En tradition, on est venus et nous passons au remerciement et à la félicitation de notre nouveau président. Merci. M. le vice-président, notre but à Conakry, c'est pour renforcer les liens. Alpoulahar et la forêt, nous devons être ensemble. Absolument. la Guinée, c'est un vécu qui a quatre minutes. Les praticiens le disent, mais la vérité aussi est là. Donc, nous voudrions désormais, nos enfants qui sont là, comment vous présenter, ce n'est pas tout le monde, mais pour vous dire, les voici, ils sont avec vous. Alhamdulillah. Merci. Parce que, M. le vice-président, si ce n'est pas la cohésion, l'union, on ne peut rien. Absolument. C'est vrai. Bien qu'aujourd'hui, on dise que la Guinée forêt-Cher possède le plus grand projet du monde qui a 20 milliards. Nous, on ne peut pas le gérer. Il faut que vous venez. Absolument. Vous partagez. Vous savez, la férindise, tu peux avoir en mesure de la viande, à ta famille. Merci, on te donne l'éléphant. Tu vois, ceci, le village. C'est vrai. Donc, nous confions à vous et on vous confie à nos enfants qui sont là. Merci. On nous a présenté le patriage. Oui. C'est normal. On est avec vous parce que nous sommes ensemble avec vous à l'intérieur là-bas. À Gégédou, à Kisougou, à Mbassanta, à Zérykore, à Lola. Si vous comptez nos parents qui sont là-bas aujourd'hui, c'est beaucoup. On est souvent ensemble. la remarque est que dans chaque conseil des sages de la forêt, nous avons toujours une présentation de Hark Pula dans nos conseils pour dire que la kiné est une famille. OK. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui d'être là avec vous pour vous présenter nos enfants que nous avons choisis avant. ce n'était pas comme ça. Les premiers qui sont venus ici ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais heureusement, nous sommes à un moment de la refondation de l'État. Il faut tout reprendre. C'est pour ça, nous, les chocs de patriarces, on a dit qu'il y a trop de problèmes. On s'est réduit la base de la Corée chez les vieux deux fois, trois fois. La solution de ce problème-là, il faut que nous venions à la Conakry, venir voir les enfants qu'on peut mettre à notre commandement. Si ils refusent, on les fait coucher, on les tape. Très bien. Merci. C'est cela. On a choisi pour demander vous qui êtes à la Conakry, vous connaissez bien. Donnez-nous les noms 3-3 par préfecture. Nous allons constituer un bureau qui va nous présenter désormais ici. Aucun ne quittera la Conakry désormais pour aller à l'intérieur en forêt pour dire moi je suis venu je suis de Conakry et bien c'est tel, c'est tel sans passer par ce bureau-là. Donc, la raison de notre présence à Conakry, c'est que vous présentez ce bureau. On ne peut pas le citer tous, ils sont nombreux. Mais voilà le président Jean-Déminine, ton nom, ils sont nombreux, levez-vous. Bienvenue à tous. Monsieur le président, voilà la raison de notre présence à Conakry ici. Nous vous confions tout ce monde. Nous avons beaucoup à faire. donc, il faut que vous ayez le temps de les visiter, de les conseiller. Monsieur le président, tout le monde a été à l'école. mais je n'ai pas vu une matière qu'on appelle expérience qu'on enseigne. Non, on n'en a pas l'expérience. Moi, je n'en ai pas vu. Oui, tout à fait. Donc, je vous confie, nous vous confions ce bureau-là pour les mettre à jour. Ils sont nouveaux. mais avec vous, les anciens, ils vont tous se remettre. Parce que l'expérience, il faut l'avoir avec les vieux. Il n'y a pas à l'arbre d'où l'expérience, c'est en saluant, en visitant, en rencontrant. Donc, la sensibilisation que nous voulons, c'est pour que la guillée soit en paix. Malgré, on a des projets dans ce pays, si il n'y a pas de paix, on ne pourra pas les utiliser. Donc, on ne peut pas prendre le temps à essayer. Nous vous remercions infiniment. Nous vous prions d'accepter, d'agréer. En soutenant cette équipe-là, avant d'aller ailleurs, on a dit que c'est proche de nous. D'ici là, on va sur Bandem. Du Bandem, on va distribuer par la basse-côte. Le lundi, on a des écrits que nous avons distribués à tout le monde. Le ministre de la Désentérisation aura son écrit. Ça, c'est pour Hal Poulard. tous les déportements concernés nous ont écrit pour lire que c'est nous qui avons signé 12 sept matrières. Donc, pour terminer, je vous remercie, je prie Dieu que le nouveau président puisse tenir ce poste. que Dieu vous donne la chance de se comprendre entre vous, Hal Poulard. Et quand il y a la paix chez vous, la fois aussi il y aura la paix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que les élimines s'éloignent de nous. Les gens qui font les navets s'éloignent de nous. Les menteurs s'éloignent de nous. Que Dieu nous protège. Amen. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Je voudrais, au nom du président de la coordination nationale de Foulbet Halipoulard, vous remercier très sincèrement d'avoir effectué ce déplacement. Je dois vous dire que nous sommes vraiment comblés. Voir ici les représentants effectifs de toutes les préfectures de la région forestière nous comblent au plus profond de notre aide. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes très contents. Et nous prions le bon Dieu de nous permettre de respecter nos traditions. Vous avez, à travers votre porte-parole, vous avez montré que nous sommes derrière nos traditions. Cette côte-là et cette enveloppe représentent le symbole des relations entre nos communautés. Soyez-en sincèrement remerciés. Nous vous remercions également pour les condoléances présentées suite au décès de Elage Ousmane Fatako Balde paix à son âme. Si Elage Ousmane appartient au Futa, nous devons reconnaître sincèrement qu'Elage Ousmane appartient aussi à la région forestière. Il s'est forgé en forêt. Tout le monde le sait. Et sur ce plan, je voudrais que la région forestière remercie le président docteur Dimini Toulonau. Il est resté tout le temps aux côtés de Elage Ousmane. Ils ont travaillé la main dans la main dans toutes nos rencontres, dans toutes nos assises. Je voudrais donc au nom de la coordination Halpoulard, à travers vous, le remercier très sincèrement. Il est resté constant dans les amitiés. Il est resté toujours là. Il y a un autre, lui, Elage Ousmane le considère comme son fils. C'est M. Toulonau qui est assis à Lénon. M. Lénon, pardon. Lui, Elage Ousmane le considère comme son fils. Lorsqu'il vient à domicile, il est comme chez lui. Je voudrais également à travers vous vraiment le remercier. C'est également un jeune qui a de l'avenir parce que dans la vie, il faut être droit, il faut être constant, il faut respecter les amitiés. Donc, nous vous remercions très sincèrement pour tout cela. Je dois ajouter que la région forestière est une terre d'accueil. Vous avez accueilli en forêt toutes les communautés et les communautés vivent paisiblement la région forestière. Sur ce plan, on voudrait également vous remercier très sincèrement. mais un autre aspect que je considère comme très important, c'est la refondation que la région forestière a réussi à faire pour fondre toute la communauté dans une seule et même organisation. Merci. La coordination voudrait vous remercier très sincèrement pour cet acte. Vous l'avez dit, monsieur le porte-parole. La concorde, l'entente et l'unité restent les fondements de la paix. Et vous êtes en train de travailler pour la paix que le bon Dieu nous paye. C'est un acte très, très important mais que beaucoup ne perçoivent pas. En région forestière, vous aurez réussi quelque chose d'extrêmement important. Et on vous remercie très sincèrement pour cela. Je dois dire que nous prenons la coordination de Foumbe et Ali Poulard en commençant par le président Elach Al-Sémi. Nous le prenons et le mettons entre vos mains. et nous vous le confions. Nous vous le confions. C'est votre homme, c'est votre outil. Vous pouvez vraiment le conserver et le mettre sur la bonne voie. Vous êtes des sages, vous avez de l'expérience, vous connaissez la vie. Donc, nous prenons la coordination et le premier responsable, il est entre vos mains. la coordination Foumbe et Ali Poulard est entièrement disposée à travailler comme d'habitude avec la région forestière. Nous sommes des frères. Nous avons même, je dirais, le même tempérament. Donc, et c'est Dieu qui a fait que nous avons toujours sympathisé, nous avons toujours coopéré, que le bon Dieu nous permette de renforcer cette entente, de renforcer cette amitié pour le bien de notre pays, pour le bien de nos populations et pour le bien de la Guinée. Ça, c'est notre souhait le plus important que nous souhaitons voir réaliser. donc la coordination est entièrement à votre disposition. Les portes sont ouvertes et comme l'a dit mon collègue la Saïdou, la visite chez le président de la coordination reste maintenue parce qu'il était en déplacement. Et si Dieu le veut bien aussi, une visite sera effectuée en région forestière. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501